bonjour et bienvenue vous êtes avec fabien aujourd'hui on va parler du périphérique de paris alors le périphérique parisien là je me suis levé vraiment de bonne heure je sais pas quelle heure il est actuellement je vous dis ça tout de suite là il est 6h42 bon je voulais partir un peu plus tôt j'ai eu un peu de mal à régler ma caméra je sais pas pourquoi aujourd'hui donc le périphérique parisien donc c'est assez particulier je me suis levé tôt pourquoi parce que à cette heure là le trafic il est relativement fluide vous allez voir d'ici une demi-heure même pas 20 minutes ça va on va déjà plus être dans le même délire donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que vous avez le périphérique intérieur et le périphérique extérieur que donc le périphérique intérieur il va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et le périphérique extérieur dans l'autre sens dans le sens inverse les entrées du périphérique sont régis par la priorité à droite c'est à dire que là c'est moi qui suis prioritaire donc je vais ralentir quand même donc c'est limité à 70 c'est relativement rare d'arriver à rouler à 70 sur le périphérique ne restez jamais sur la voie la plus à droite pourquoi parce que c'est régi par la priorité à droite et que du coup bah ça peut être compliqué de poursuivre sa route notamment quand le trafic va devenir un peu plus dense donc vous avez vu que là je suis rentré le mieux si vous faites des grandes longueurs si vous avez la possibilité de vous décaler sur la troisième voie même vraiment si vous savez que vous allez faire la moitié du tour vous placez encore sur la quatrième pourquoi parce que plus le trafic va être dense plus les gens vont chercher à s'insérer et du coup les voies qui bouchent le plus facilement sont la voie de droite et la deuxième voie quand le trafic qui va devenir relativement dense éviter les changements de voies pourquoi parce qu'en fait vous allez vous allez voir qu'on va se faire relativement de manière relativement importante se faire dépasser par des dos d'accord et vous allez voir qui dépasse à des allures qui sont parfois beaucoup plus élevés que la vôtre le truc c'est quand vous allez regarder dans vos rétroviseurs j'ai fait un petit écart quand vous allez regarder dans vos rétroviseurs avant de changer de voie vous n'allez pas les apercevoir et forcément quand vous allez changer de voie vous risquez un accrochage moi maintenant quand ils arrivent à 70 et que vous les faites tomber généralement l'accrochage il finit pas bien vous avez vu que déjà là en cinq minutes la densité de trafic et c'est considérablement augmenté je vais changer de voie je comme moi je reste pour le moment sur sur le périphérique je vais même pouvoir me placer dans la voie la plus à gauche et plus vous allez loin plus ça va être intéressant de vous placer à gauche de toute façon c'est limité à 70 vous allez vous là je suis à 68 je crois que ça ça va pas durer maintenez vos distances de sécurité surveillez bien quand vous êtes sur les voies du milieu le comportement des gens à votre gauche et à votre droite alors moi je vais pas faire tout le tour y'a aucun intérêt maintenant je vais essayer de rester jusqu'à huit heures vous allez voir qu'à huit heures c'est c'est le seum même on est on est sur sur de du grand périph alors ce qu'on va faire on va essayer de changer de sens donc voilà à vie aux parisiens à cette heure là à vie au tour en jeu moi quand je prends la voiture alors là vous avez vu je suis vers à 4 à 14 à 13 moi je veux pas aller vers la 14 la 13 je me redécalez à droite contrôlez bien prenez le temps avant de changer de voie indiqué bien et même en ayant indiqué vous allez voir que c'est pas toujours simple de changer de voie vous voyez c'est limité à 70 là je suis à 60 on y fait porte de Saint-Ouen j'ai pas eu le temps de lire le panneau ils font clignoter les infos la problématique quand ça va être dense ça va être surtout les deux roues qui vous dépassent vraiment vraiment un conseil à moins que ce ne soit vraiment vraiment nécessaire éviter les changements de voie donc là le véhicule devant moi il a une bonne distance de sécurité le véhicule derrière moi c'est un véhicule c'est un camion il a une bonne distance de sécurité aussi généralement sur la voie de droite moi ce que je vois le plus circuler c'est les camions les bus et les véhicules les véhicules type grosses camionnettes sinon la plupart ils circulent pas sur la voie de droite ce qui est compréhensible parce qu'à chaque entrée sinon vous vous retrouvez bloqué alors vous offusquez pas sur le périphérique il y a beaucoup de motards qui circulent en maintenant leurs feux lors des appels de feu bref je circulerai moins vite à la place de certains mais après faites ce que vous voulez c'est votre vie pas la mienne donc là je suis à 50 et croyez moi à 50 ça roule très très bien quand vous êtes à 50 sur le périphérique vous êtes ravis donc là je sais pas ce que ça donne je pense qu'on voit bien parce que le périphérique il est plutôt bien éclairé au niveau visuel dites moi en commentaire si vous voyez bien ouais il est plutôt bien éclairé et disons que si j'avais fait ça en pleine journée il y a moyen que je me tire une balle à passer 25 minutes pour faire 400 m bref ce que j'aurais pu faire largement genre alors que j'aurais pu faire largement plus à pied donc on va essayer de se le prendre dans l'autre sens que je vais pas faire tout le tour il n'y a aucun intérêt à faire tout le tour donc là moi je vais prendre la sortie qui se trouve à 500 m on va faire les changements de voie en plusieurs fois pensez vraiment toujours à prendre votre temps et à vraiment contrôler là moi je le fais 500 m avant le trafic il est plutôt fluide je suis plutôt à l'aise honnêtement essayez de vous placer plus tôt donc je vais me placer à gauche je vais signifier que le véhicule il est à l'arrière en mettant mes feux détresse je ne l'ai pas vu souvent ça à paris alors et puis on va se le prendre dans l'autre sens comme ça ça nous fera une entrée une autre entrée une sortie malgré que vous soyez prioritaire contrôler vraiment contrôler parce que honnêtement à paris il y en a qui en ont absolument rien à foutre on va être clair et on reconnaît vite les véhicules comme ça c'est à dire qu'il ya des véhicules ils sont je pensais pas qu'on puisse autant abîmer la carrosserie il ya des gens ils n'aiment vraiment pas leur véhicule alors moi je vais à la gauche et on va s'arrêter tranquillement en tout cas je pense que vis-à-vis des feux et de leur fonctionnement il ya moyen de faire quelque chose de pas mal de beaucoup mieux en tout cas notamment c'est vrai qu'il ya quelqu'un qui avait déposé ce commentaire et j'avais trouvé ça très intelligent le fait de de laisser les feux rouges plus les feux au rouge avant que le feu transversal passe au vert je sais si c'est clair plus longtemps rouge de manière à dégager l'intersection c'est vrai que ça serait assez intelligent et après je vais encore à gauche donc je vais rester dans la voie la plus à gauche puis un gros camion à ma droite finalement il rentre sur le périph' le camion donc oui je fais pas ça à 8 heures du matin parce que je sais pertinemment que que je vais me tirer une balle donc là bien entendu avant avant de tourner je laisse passer là je vais pouvoir m'engager et vous avez vu lui tourne ça va il tourne pas dans la voie du périph' donc là je suis prioritaire pour rentrer vous avez vu le trafic il est dense et encore il n'y a plus personne le périphérique s'est dit fabien va faire une vidéo on va faire un trafic fluide c'est cool ça donc là je continue tout droit moi je vais sortir à porte de pantin donc je peux me décaler vers la gauche comme je sais que je vais faire quelques kilomètres sur le périphérique est ce que j'ai l'obligation de me décaler encore pour le moment il n'y a pas de nécessité donc là la vitesse maximale est de 70 km heure je suis à 68 c'est très bien je peux même mettre mon régulateur alors moi pourquoi je mets pas la 5 j'ai une boîte 5 honnêtement si je mets la 5 à 70 mon moteur va faire donc il n'y a aucune nécessité je reste en 4 c'est très bien j'ai une consommation qui est très faible en 4 je vais vous mettre mais en fait je ne voulais pas mettre l'écran j'ai une consommation à 3,8 en 4 c'est relativement correct dac je vais baisser un peu ma vitesse pour reprendre un peu de distance de sécurité avoir une distance un petit peu plus importante sans aller dans l'exagération la problématique c'est que dès que vous en laissez trop à paris vous laissez l'opportunité à quelqu'un de vous gratter parce que je crois que la gratte est un sport à paris la gratte le fait d'essayer de pouvoir passer juste devant juste pour gagner une demi seconde c'est un sport et ben vous voyez là je suis sur le périphérique intérieur oui j'ai pas détaillé ça le périphérique intérieur c'est celui qui en gros du côté de paris c'est à dire paris c'est là et le périphérique extérieur c'est celui qui qui est de l'autre côté l'intérêt c'est que forcément si vous allez deux portes plus loin et que vous prenez pas le bon sens forcément la problématique d'accord il sort il se dégale la problématique c'est que vous allez faire tout le tour il n'y a aucun intérêt à faire tout le tour donc il faut bien prendre le côté intérieur ou extérieur selon l'endroit où vous voulez aller ça les parisiens généralement ceux qui conduisent ils le maîtrisent plutôt bien moi j'ai alors je pige le système je fais attention où je vais quel sens il faut prendre et généralement le gps lui se plante pas je suis fatigué pardon je me suis levé super tôt rien que pour ça alors j'ai pas mis de vue sur les pieds encore une fois il n'y a aucune aucun intérêt pour vous pour qu'on voit rien là vous voyez le camion est prioritaire alors il est prioritaire pour rentrer pas pour changer de voie puis bah si vous loupez une porte à paris vous pouvez vite vous rendre compte que ça peut être une perte de temps considérable mais c'est génial il n'y a personne de mon côté par contre de l'autre alors j'ai aucune connaissance de s'il y a un côté qui est plus bouché que l'autre en même temps de l'autre côté c'est normal ça va vers l'autoroute ouais je sais pas du tout alors c'est vrai que c'est bizarre mais on roule pas dans la voie la plus à droite mais voilà priorité à droite là les gens qui rentrent ils sont prioritaires normalement il y a moyen de d'avoir un laps de temps pour rentrer parfois ça peut devenir compliqué alors le petit change de voie ligne continue allez moi je trace et vous voyez je suis à la vitesse maximale autorisée 70 c'est assez rare sur le périph honnêtement bah ça m'est jamais arrivé jamais je sais pas quelle heure il est là vous voyez tac waouh le truc dangereux là lui il veut changer de voie il a pas réussi il a freiné le gars de devant moi il a changé de voie en accélérant là je crois qu'on a failli avoir un gros crash devant moi j'aimerais bien juste l'heure ouais en même temps il est 7h ouais j'ai vraiment choisi une heure pour que ce soit fluide mais à 8h on se tire une balle vraiment quand je dis on se tire une balle c'est pas c'est pas un euphémisme c'est vraiment on va être je vais me replacer voie de droite puis je vais ralentir un peu pour voir les distances de sécurité on est dans une zone où il y a vraiment vraiment une grosse densité et là quand vous allez être à 30 20 30 km heure vous allez vous apercevoir que les motards ils dépassent entre 50 et 70 km heure il y en a ils ont vraiment pas peur parce que moi je suis plutôt à l'aise en moto passer entre une file de véhicule à 70 une file de véhicule qui roule à 30 il faut être serein parce que il y a des gens qui vont changer de voie il y a des gens qui vont changer de voie quand ils vont ils vont mettre les yeux sur le rétro ils vont mettre le clignotant ils commencent à changer de voie à aucun moment ils sont capables de vous distinguer moi c'est juste pour ça que je roulerais beaucoup moins vite entre les files de véhicules en tant que moto même si les véhicules ils sont ralentis et tout passer je conçois 20 km heure de différence quand il y en a 40 ou 50 franchement amis motards qui fait de ça vous êtes très serein parce que le jour où le gars il change de voie vous allez pas passer un bon moment alors je me permet de dire ça je suis formateur moto aussi je suis également enseignant moto et je conduis moi même une moto j'aime beaucoup la moto donc j'ai après j'ai circulé quelques fois en moto sur paris ça n'a jamais été un grand grand plaisir je dirais que comme conduire en voiture conduire en voiture à paris c'est pas un énorme plaisir moi dès être dans les bouchons de toute façon c'est pas un plaisir depuis tout à l'heure je jacte j'ai pas regardé les portes ça se trouve j'ai dépassé la porte de porte de près Saint-Gervais vous savez quoi je vais mettre le GPS je baisse évitez de le régler en roulant oh bah oui j'ai dépassé le porte des lits là saisir destination oui à 100 mètres tournez à gauche ouais t'as raison je vais tourner à gauche non je tourne pas à gauche à 200 mètres prochaine sortie prenez à droite c'est bien ce qu'il me semblait donc je vais changer de voie là bien entendu je fais attention en contrôlant l'angle mort etc donc là il va me faire sortir et rentrer vu que là je vais tourner à gauche je reste voie de gauche mais mon clignotant en même temps on a 300 mètres à 200 mètres tournez à gauche puis tournez à gauche tac oh la vache il y a des tentes sous le tunnel alors ça c'est un truc vraiment à Paris il y a une misère qui est quand même c'est énorme c'est vraiment et c'est un truc qui m'a toujours interpellé parce que Paris c'est quand même l'un des endroits où pour vivre c'est quand même le plus cher je veux dire quand je vois moi le prix des loyers à Paris et le prix des loyers à Tours je me disais que si vraiment j'étais en galère c'est pas à Paris que j'irais vivre alors donc on tourne à gauche pas comme eux et comme je retourne à gauche alors je fais attention au feu là ça va s'arrêter voilà donc vous voyez mon feu il est passé à l'orange plus rouge je reste là de toute façon lui il va rester là aussi normalement il l'a vu j'ai même pas vu des portes de clignons course ça me dit quelque chose en tout cas à cet endroit ouais non pas en délit là alors pas du tout il avance quand même ton feu il est rouge tu ne fais pas style tu ne l'as pas vu je vais venir ma alors je ravance pourquoi je ravance jusqu'au feu parce que derrière il y a des gens qui sont dans l'intersection et ça il faut y penser vous avez rapidement des gens qui sont bloqués dans les intersections donc avancez d'un mètre vous débloquez l'intersection vous la débloquez dans la mesure du possible donc là je vais à gauche je fais bien attention au passage piéton et surtout à ce que personne ne grille le feu parce que croyez moi j'en ai vu pas mal cgr cinéma je me suis levé trop tôt et là je vais à gauche mais je ne voulais vraiment pas être bloqué sur le périph je vais l'enlever parce que ça m'en fout donc là moi comme je vais sur le périph je vais essayer de me placer pour y aller je ne vois même pas où est l'entrée ah non d'accord elle est en face ok vous voyez quand je parle de gratte voilà ce qu'ils font les gens ils font ça tout le temps donc là je le laisse passer et puis il ne me voit pas et tac le gars à droite regardez il essaye encore alors moi je suis très joueur donc ne faites pas des trucs comme ça moi je suis très joueur je ne sais même pas comment rentrer dans le périph parce que je crois que ah si d'accord c'est par là tu vas essayer de me doubler donc là priorité à droite comme tout à l'heure je contrôle bien quand même alors je fais attention à lui à ce qu'il ne freine pas trop voilà et là je vais essayer de changer de voie le plus tôt possible ah bah voilà j'avais loupé d'une sortie en fait donc là je n'ai aucun intérêt à me replacer voie de gauche puis je prends la prochaine sortie je fais attention par contre parce qu'il y a des gens qui vont voir la sortie au dernier moment il risque de se rabattre prenez à droite voilà il est à la sortie voilà il était lui et je reste dans la voie la plus à droite moi je suis sur l'extérieur c'est bon moi je vais à droite on va attendre d'être à l'arrêt ça va être plus simple j'ai plus de voie j'ai pas pris de voie en plus voilà pour ce petit tour et ce petit débrief sur le périphérique parisien alors ne m'en veillez pas j'ai pas choisi l'heure à laquelle ça va être complètement bloqué j'ai pas envie de passer des heures dans les bouchons voilà donc j'espère que ce petit tuto vous aura fait plaisir n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner je vous dis au revoir à bientôt pour de nouvelles vidéos à bientôt Sous-titrage ST' 501